La chasse c'est pas vraiment un argument de vote. Non, mais c'est posisationnel, ça veut rien dire. On va continuer sur la lancée avec cet article sur Yannick Jadot. C'est le candidat des écologistes, Yannick Jadot, qui a du coup commencé sa campagne présidentielle assez discrètement. On a vu dans la foulée d'ailleurs de la primaire, Jean-Luc Mélenchon reprendre la main à gauche avec son débat face à Zemmour notamment. Jean-Luc Mélenchon qui est dans une dynamique intéressante puisque va bientôt sortir le programme de la France Insoumise, je crois que c'est jeudi que sort dans toutes les librairies le programme de la France Insoumise. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon avec sa force de frappe importante déroule sa partition et Jadot essaye de se positionner, sachant que Jadot il a un enjeu face au PS, Anne Hidalgo n'arrive pas à décoller. Donc là visiblement, Jadot il a l'intention de mettre un petit coup d'accélérateur dans sa campagne. Le candidat écologiste à l'élection présidentielle de 2022 a fait le choix stratégique du sérieux, de la prudence et même si cela manque de peps, il s'y tiendra sur son entourage. Alors ça on va analyser pourquoi, mais c'est assez important de comprendre pourquoi est-ce que Jadot essaye de tempo, enfin de tempo, de se donner une stature un peu particulière. Yannick Jadot a prononcé au moins 58 fois le mot formidable en rendant visite aux exposants du salon Made in France, samedi 13 novembre à Paris. C'est un salon où plein d'exposants montrent le Made in France, ce qu'on produit en France, etc. Et donc évidemment c'est un passage obligé pour les candidats à la présidentielle qui sont très nombreux et très nombreux à défendre le Made in France, c'est formidable tout ça. Yannick Jadot était très à l'aise. Il évoluait dans le cœur douillet de sa zone de confort, un salon sur mesure qui lui permet de malaxer avec entrain les matières premières recyclables de sa campagne. La réindustrialisation, la relocalisation écologiquement responsable, une transformation du pays bénéfique pour l'emploi et le climat, ou encore la souveraineté économique pour avoir le contrôle de son destin, pour répondre aux inégalités sociales et aux dérèglements climatiques. Là clairement effectivement Jadot il était tranquille dans ce salon. Il a annoncé vouloir moduler la TVA sur les produits qui respectent l'environnement et promis le prêt d'un vélo à tous les jeunes de moins de 16 ans. Il l'était déjà venu lors de la dernière édition, il reviendra l'année prochaine, élu ou non, il a ses habitudes. Justement, c'est un peu ce qui tracasse certains écologistes. Loin de la pré-campagne déchaînée, Yannick Jadot, désigné candidat d'Europe Ecologie Les Verts fin septembre, serait un peu trop pantouflard. Il ne forcerait pas suffisamment sa nature, prudente, agrippée à une tactique zéro risque, qui donne la sensation d'une animation de candidature molle ou terne. L'intéressé précise qu'il n'est jamais en retard d'une indiation. Quand dans sa dernière allocution, le 9 novembre, Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouvelles centrales nucléaires, j'étais à la COP26 à Glasgow en première ligne et je l'ai attaqué durement en le présentant comme le président des lobbies. Je ne sais pas si ça a beaucoup marqué les esprits, mais peut-être, ok. Il n'empêche, comme le glisse discrètement l'un de ses conseillers, Jadot a fait le choix stratégique du sérieux, de la prudence. Et même si cela manque de peps, il s'y tiendra, il n'est pas là pour faire le petit télégraphiste qui saute sur tous les ballons ou qui va répondre à chaque folie d'Éric Zemmour, ajoute Julien Bayou, qui se réjouit que la proposition du candidat d'interdire la chasse le week-end ait si bien fonctionné dans l'opinion, même si l'état de celle-ci a du mal à se traduire dans les sondages en faveur de la candidature écologiste. Ça monte un peu. Le matin du résultat des dernières élections européennes, j'étais crédité de 8% et j'ai fini à 14%, tempère Yannick Jadot. Évidemment, les écologistes rattachent toujours à leur grand succès électoraux, c'est normal. Mon début de campagne est constructif. Je dois encore lever des doutes sur la capacité des écologistes à gouverner la France. Ce que je dois réussir à raconter, et ça peut paraître un peu plus complexe que de commenter Éric Zemmour et sa nostalgie de la France de Pétain, c'est que nous pouvons redonner au pays une perspective de reconstruction économique et sociale à travers la question climatique. La phrase de Jadot, elle est importante parce que déjà, il désigne exactement ce que je vous disais sur le fait qu'il y a un besoin pour les écologistes de démontrer leur capacité à ne pas seulement être un parti thématique autour de la question climatique et environnementale. Et ça, l'idée qu'il existe un chemin pour la reconstruction du pays de manière économique, sociale, via la question climatique. Ça, c'est fondamental pour les écologistes qui essayent de traiter de ce sujet-là. Ça fait depuis qu'ils sont nés, en fait, depuis la fondation du parti, depuis plus de 10 ans qu'ils essaient de travailler sur ce sujet-là. Et l'autre truc que dit Jadot, qui est très important, c'est « je dois encore lever des doutes sur la capacité des écologistes à gouverner la France ». Cette phrase, c'est la plus importante de toutes. En fait, Yannick Jadot, il y a un truc qu'il sait très bien, qu'il a parfaitement compris, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion qui existent, on voit que les Français ont des doutes sur le sérieux des écologistes. Les gens aiment bien les écolos dans l'idée, parce qu'ils sont plutôt sensibles aux thématiques, climat, environnement, biodiversité. Mais les écolos sont-ils à même ? Sont-ils des gens suffisamment sérieux, etc. ? Et vous voyez, je trouve ça effectivement central dans le dispositif de Jadot. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle Jadot, il est très timoré. C'est parce qu'il essaye de combler ce manque-là politique qui est majeur. Il essaye de prouver qu'il est à même de devenir un président de la République. Pas juste un écolo élu, un vrai président de la République, avec toute la sacralité que les Français accordent à cette fonction. David Cormand, membre de l'équipe de campagne, ne s'affole pas non plus. On est bien sorti des primaires et il ne faut pas prendre le risque de s'abîmer dans la violence de cette pré-campagne. Pour la première fois, on n'est pas là pour témoigner, mais pour la gagne. On n'a pas l'habitude. Il faut assumer de bien se préparer pour la vraie campagne et être capable d'imposer nos thèmes autour de l'écologie. Pour cela, il faut mettre les choses en place, établir la stratégie, ne contrarier personne dans l'organigramme de l'équipe, de campagne, etc. Donc voilà, David Cormand lui aussi, il assume le côté on prend notre temps, on est trop tôt, on est en novembre. Ce n'est pas le moment de sortir les chiens parce que là, si on commence dès maintenant, en fait, on va se fatiguer et on risque d'entacher notre image, notre crédibilité, etc. À ce titre, la cohabitation demeure compliquée avec Sandrine Rousseau, l'écoféministe radicale qui a perdu la primaire écologiste d'un souffle. Sur BFM TV, le 18 octobre, elle a provoqué des crispations chez les jadotistes en militant de nouveau pour une augmentation du prix de l'essence. Elle a aussi présenté sa candidature pour diriger Europe Écologie Les Verts, dont le congrès aura lieu fin 2022. Elle sème des petits cailloux pour imposer vaille que vaille ses combats, notamment la lutte contre toutes les discriminations, et donne en même temps l'impression de mordre les mollets du candidat Yannick Jadot qui met en garde. Si elle veut faire une campagne de congrès, libre à elle, mais c'est incompatible avec une campagne présidentielle. Les enjeux climatiques nous imposent d'être strictement sur la même ligne politique, on ne peut pas participer à deux campagnes. Sandrine Rousseau a fait un excellent score à la primaire, elle a créé la surprise, clairement, elle a créé la surprise. Elle a réussi à incarner une écologie radicale, comme elle le disait elle-même, très portée sur des solutions de rupture brutale, qui du coup sont un peu incompatibles avec justement ce que je vous disais sur la stratégie Jadot, la stratégie Costa-Cravate. Donc c'est vrai que la cohabitation est un petit peu difficile. Et en même temps, Sandrine Rousseau, elle peut aussi jouer justement le rôle de rabatteuse des voix de gauche, des gens qui pourraient tenter de voter par Mélenchon, mais qui seraient séduits par Sandrine Rousseau, qui pourraient du coup les inviter à voter pour Jadot. Ça peut arriver donc. Enfin c'est compliqué, c'est vraiment l'équilibre, il est compliqué quoi. Est-ce que l'important pour Jadot, c'est pas de forcer Hidalgo à se rallier à lui pour avoir plus de place sur le spectre politique ? Je pense que c'est important, mais c'est pas la priorité pour l'instant. Le ralliement d'Hidalgo à Jadot, s'il a lieu un jour, il n'aura pas lieu avant janvier-février. Sandrine Rousseau accompagne le candidat sur certains déplacements et présidera le premier conseil politique de la campagne mercredi 17 novembre, mais selon un ordre du jour dicté par le candidat. Il n'est pas certain que ces petites bisbilles internes nuisent tant que ça à une campagne qui manque de rebondissement. Yannick Jadot égrène son copieux programme des jours à venir. On aborde une grosse séquence médiatique. Je vais dire fermement que Total, qui continue de participer aux dérèglements climatiques, ne devra plus toucher un centime d'euro public. Je vais taper fort sur l'ISF climatique, sur les enjeux sanitaires, sur le mépris de classe d'Emmanuel Macron, pour qui la lutte contre le plus faible est devenue une obsession. Il a passé son dimanche sur ses terres picardes, une ultime halte casanière pour mieux se dépasser. Je vous garantis que ça va y aller fort. Bon, Jadot promet qu'il va commencer à froncer les sourcils et à sortir les crocs dans les prochaines semaines. Ça dépend des propositions qui sort. Jusqu'à présent, le seul moment où il a un peu cassé la baraque, c'est sur la proposition d'interdiction de la chasse. Le week-end, dépendant des vacances, qui a créé un débat national. Et ça, c'est toujours important pour les candidats dans une campagne de parvenir, on appelle ça imposer ses thèmes. C'est parvenir à forcer tous les autres candidats à se positionner sur une proposition qu'on a faite. C'est Hidalgo avec le doublement des salaires d'épreuve, c'est Jadot avec l'interdiction de la chasse. En fait, ça dépend de qui tu essayes de convaincre, mais quand tu essayes de rassembler dans ton propre camp, ça marche assez bien de faire des propositions très radicales qui font fortement réagir le camp d'en face. Et ça te renforce, toi, dans ton électorat. En fait, tu crées une réaction en face et tu bénéficies du coup du boost généré par les réactions indignées du camp d'en face. Poutou est la police qui tue. Ouais, Poutou est la police qui tue, exactement. La violence policière, Philippe Poutou a réussi à l'imposer dans le débat. Et du coup, on a parlé de Philippe Poutou pendant une semaine. Dans une campagne électorale, il y a trois types d'électeurs. Il y a ceux qui voteront de toutes les façons pour toi. Il y a ceux qui voteront de toutes les façons jamais pour toi. Et il y a ceux qui sont indécis. Les deux premières catégories, c'est même pas la peine de faire campagne auprès d'eux. En fait, ça ne sert à rien. Est-ce que tu penses que les candidats, ils regardent vraiment des tableaux sociologiques et ils se disent, on vise eux et eux ? Oui, bien sûr. Bien sûr, les états-majors de campagne, les instituts de sondage travaillent. Donc c'est un institut privé qui travaille pour le compte parfois des partis politiques, qui leur donne des conseils. Et bien sûr, les stratèges des campagnes, ils observent de manière très proche. Les candidatures sont testées, on vérifie, on regarde où est-ce qu'il faut qu'on gagne des points, où est-ce qu'on en perd trop, où est-ce qu'il faut qu'on... Et ensuite, tu adaptes une stratégie. C'est comme ça que ça se mène une campagne. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il a très bien compris qu'une partie non négligeable des abstentionnistes, s'ils allaient voter à la présidentielle, seraient prêts à voter pour lui. Donc, il en fait la traduction tactique de dire qu'il va falloir convaincre les gens d'aller voter. Yannick Jadot, je vous le redis, nous promet qu'il va commencer à taper fort. Il va commencer à nous montrer le Yannick pas content. Le Yannick qui fronce les sourcils et qui gueule et qui fait des propositions clash et tout machin. Bon, on va voir.